Musique Salut les otak, c'est No-chan ! Internet, ce n'est pas que des vidéos de chats mignons. C'est aussi un formidable espace de liberté, où tout le monde peut s'exprimer. Non, définitivement, il n'y en a pas que pour les chats. Il y a aussi des vidéos de chats mignons. Comme celle de Jumpy et son maître qui font du parcours presque si extrême que Mirror's Edge. Cette vidéo respire tellement la joie de vivre, que ça donne envie de sortir dehors, courir dans un parc. Hein ? Non ? Et en plus, le cascadeur dans la vidéo, c'est même pas le vrai maître du brave toutou ? Les deux seraient des pros réunis uniquement pour cette vidéo ? Mais laissez-moi rêver ! Musique On peut aussi rester chez soi et regarder des vidéos mignones sur Internet. La joie de vivre par procuration, quelque sorte. Ah ! Il met des vieilles vidéos sur le net pour attirer les cliquets les pigeons. Il vit sa vie en procrastination devant le net à signer des péticiens. Bon, je ne vais pas m'aventurer à chanter, mais vous aurez compris l'idée. La pétition, c'est un multime de l'internaute bougon, surtout quand elle est destinée à défendre les libertés fondamentales de tout un chacun. Par exemple, la liberté de regarder sur Internet des mangas, parce que bon, licencier des animés sans préavis, c'est dégueulasse. Ah, après, il se retrouve au pôle emploi des animés et c'est pas lol. Ah, Internet, source sans limite de l'énergie boutonneuse et de la rébellion adolescente. Donc oui, une pétition pour lutter contre la dictature des sites officiels de Simulcast, ça existe. C'était même d'ailleurs tellement évident que pour un peu, on se demanderait pourquoi ça n'a jamais été fait. Oui, je me le demande. Allez, trade raillerie, c'est presque rafraîchissant comme histoire après tout. À la limite, ça me donnerait même envie de lancer une pétition pour le retour de la prise Péritel. Car oui, la prise Péritel, c'est fini. Bientôt, cette prise à la forme caractéristique va disparaître. Saviez-vous que la loi obligeait les constructeurs de téléviseurs à fournir une prise Péritel sur tout appareil vendu sur les territoires français ? Eh bien, ce ne sera bientôt plus le cas. Cette prise étant de moins en moins utilisée, le gouvernement a décidé de ne plus l'imposer aux constructeurs. Cette connectique typiquement française, malgré ses défauts d'ergonomie et de fiabilité, nous a quand même permis à nous, français, de jouer sur une console en RVB. Et ce faisant avec une qualité d'image que les joueurs japonais américains n'ont jamais eue. On ne connaissait même pas notre chance. Bon, en même temps, les jeux pâles allaient souvent 20% moins vite que les originaux japonais en NTSC, mais quand même ! Quand je repense à l'image sublime de ma Neo Geo sur mon écran de télé, et que je sais maintenant que les japonais devaient se contenter d'une vidéo composite, vous savez, avec le pauvre câble RCA jaune qui rend une image baveuse comme ce n'est pas permis, je me dis alors avec un peu d'émotion, merci la Péritel. Puisqu'on parle de connectivité et vieille technologie, les amoureux des vieilles consoles et autres machines rétro savent que la partie la plus sensible du hardware, régulièrement, reste le lecteur optique pour les machines pas trop anciennes ou les courroies pour les antiques lecteurs de disquettes. Certaines personnes, comme Jean-François Del Nero, arrivent à mettre au point des billets pour pallier ce problème, comme avec un émulateur de disquettes matériel du cul de l'inventeur. Pour les machines moins anciennes, comme la PlayStation 1ère du nom ou la Dreamcast, il existe d'autres moyens détournés de remplacer son bloc optique par un lecteur de carte SD carrément. Alors, il vaut mieux être un peu bricoleur. Le tout reste assez difficile à trouver, sans compter que niveau droit et tout ça, on imagine sans peine que cela reste des points délicats en la matière. Puisqu'on part dans le rétro et qu'on fouille les archives, cela me fait penser que Ron Gilbert a mis récemment en ligne sur son blog ses archives de développement sur Maniac Mansion, 27 ans après la sortie du titre. Passionnant pour ceux qui ont adoré ce grand classique du point-and-click ou les développeurs. Ou n'importe qui, en fait, passionnant, c'est tout. Si jamais vous voulez vous dégourdir un peu les jambes après tout ça, Universal Studios Japan, le parc à thèmes basé à Osaka, commence à teaser sur ses attractions du premier semestre 2015. Au programme, on peut noter une projection immersive dans l'univers d'Evangelion en 4D. Oui, rien que ça, la 3D stéréoscopique ne suffit plus apparemment. Il y aura aussi deux statues géantes tirées de l'attaque des titans. Comme dans l'animé, elles devraient faire dans les 15 mètres de haut. Les visiteurs pourront s'essayer aussi un escape room stressant basé sur Resident Evil. Et pour finir, encore plus de statues géantes, cette fois de Monster Hunter. Ça donne plus qu'envie. Bon, d'accord, c'est un peu loin. Vous n'êtes jamais content. Si vous ne voulez pas aller à Osaka, vous pourrez peut-être passer à Lyon, au musée miniature et cinéma pour contempler la reine alien. Oui, oui, la créature utilisée par James Cameron dans son film en 1986. Dan Holman, fondateur du musée, a sauvé récemment la créature de la benne à ordure dans un record d'Hollywood. Il s'est porté acquéreur de l'imposante pièce pour la somme ronde lettre de 40 000 dollars. Une fois le tour reçu, il a dû s'attaquer avec son équipe à un imposant travail de restauration, incluant entre autres des injections de silicone cm par cm sur la peau de la bestiole. Une cure de botox sur mesure pour la beauté, un peu sauvage il est vrai, de la reine extraterrestre. Au moins, niveau pixel, en ce qui me concerne, je n'aurais jamais besoin de lifting. Peut-être qu'un jour, je demanderais un petit lissage. Il ne faudrait pas que ça entrave mon charisme aussi naturel que légendeur, quand même. Et sur ce, à la prochaine les otak !